C'était une intervention classique, comme ils en font des dizaines par an. Mais dans la nuit de vendredi à samedi, les sapeurs-pompiers et les policiers de Carcassonne ont été accueillis rue du Pont-Vieux sous des jets de projectiles, accompagnés de menaces racistes. Il est un peu plus de 2h30 du matin. D'un petit immeuble de deux étages faisant l'angle entre les rues du Pont-Vieux et des Trois-Couronnes, s'échappe une épaisse fumée du logement situé au premier étage. Arrivé quelques minutes avant les pompiers, les policiers ont déjà établi un périmètre de sécurité. C'est alors qu'à une cinquantaine de mètres de là, depuis la résidence HLM du Pont-Vieux, fût-ce des cris. Puis un sale français suivi d'un ala Akbar lancé depuis un balcon avant le jet de plusieurs bouteilles de verre. L'une d'elles va même toucher un policier à la tête, le blessant légèrement. Le fonctionnaire sera directement transporté, quelques minutes plus tard, par ses collègues jusqu'à l'hôpital de Carcassonne, avant qu'une équipe de la BAC ne soit appelée en renfort. Et c'est sous la protection de leurs boucliers et de leurs armes de points que les fonctionnaires vont investir la résidence sociale, pour interpeller, non sans mal, trois jeunes gens âgés de 18, 19 et 20 ans. Immédiatement placé en garde à vue, le trio répond depuis hier aux questions des enquêteurs. Le procureur de la République, Vincent Auger, pourrait dès aujourd'hui décider d'une prolongation de la garde à vue en vue d'un défairement dès demain matin au parquet. Selon le magistrat, les trois jeunes gens qui avaient un peu bu ont également des antécédents judiciaires. De son côté, le service départemental d'incendie et de secours a déposé une plainte au commissariat, hier, en tout début d'après-midi. Les sapeurs-pompiers menacés sur Facebook Les sapeurs-pompiers du centre de secours principal de Carcassonne ont fait l'objet, avant-hier, d'une menace sur le réseau social Facebook. Le poste indiquait en substance que le mur de l'enceinte pourrait être la cible de tir. Découvert par les cellules de renseignement de la Gendarmerie nationale, ce message a aussitôt été relayé aux instances judiciaires mais également aux services de police qui sont désormais en charge de l'enquête. Aujourd'hui retirée de la toile, la menace émane de qu'est l'internaute. Le département, qui reste placé au niveau d'alerte vigie pirate renforcée, n'échappe donc pas à une singulière dérive. La sous-préfète de Narbonne, Béatrice Obara, rappelle qu'aujourd'hui tous les symboles de l'État, policiers, gendarmes, pompiers ou militaires sont directement menacés. C'est d'ailleurs dans ce contexte que les pompiers interviennent dorénavant sous protection policière quel que soit le type de secours mis en œuvre. Le chiffre 2. Fais-en deux jours Rien à voir avec les terribles attentats survenus ces trois derniers jours à Paris, mais les incidents survenus hier et jeudi à Carcassonne, sur fond d'insultes racistes, n'augurent rien de bon. Si les policiers ont besoin de temps pour leurs investigations, j'autoriserai la prolongation de la garde à vue de 24 heures. Vincent Auger, procureur de la République de Carcassonne Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !